Bonjour, bonjour ! Aujourd'hui nous allons continuer l'enclos des gaviales mais avant ça, j'aimerais revenir sur deux commentaires que j'ai eus pour modifier un peu mon parc. Le premier, c'est celui-ci qui dit qu'on voit une cascade à un tel endroit et que ce serait bien de rajouter de la lumière. C'est vrai qu'à une époque je l'avais travaillé mais depuis j'ai dû les effacer parce que je ne les ai pas retrouvés. Il y avait une sorte de lumière bleue dans l'eau mais je crois que tout bêtement c'est le reflet de la lune. C'est comme ça que c'est programmé dans le jeu, c'est un peu étonnant mais la lumière de la lune passe à travers même si c'est une grotte. Donc voilà, juste le temps de mettre deux trois lampes, mettre une couleur un peu verte, un vert bleu comme je l'avais déjà fait jusque là et ça donne ça. Deuxième commentaire, ça concernait l'entrée, comme quoi je pourrais mettre des flamants roses et que ça donnerait un peu plus de vie. Alors les flamants roses je ne pouvais pas parce que je les ai déjà prévu de les mettre dans un autre village africain mais je me suis dit que ça donne plus de vie. C'est ça qui m'a fait réfléchir, je me suis dit c'est vrai que c'est un peu pauvre et c'est un peu triste parce que c'est vrai que c'est des lampes qui font semblant de plantes mais il n'y a pas vraiment quelque chose de vivant. Moi qui fais tout un parc avec tellement de plantes partout, presque plongée dans une forêt, c'était un peu dommage d'avoir une entrée aussi triste. Donc je me suis dit ok je ne mets pas la flamante rose parce que j'ai prévu de les mettre ailleurs et je n'ai pas forcément envie d'avoir des animaux à l'entrée mais par contre c'est pas pour ça que je ne dois pas prendre en considération ce commentaire parce que c'est plutôt intéressant et je me suis dit ok je vais mettre plutôt des plantes. Donc j'ai habillé ça avec principalement des roseaux et des plantes qui ressemblent à des roseaux je ne sais plus leur nom. Des massettes, je viens de voir le nom à l'écran. Ensuite je vais mettre comme des feuilles je crois mais dans l'eau du coup ça donnera juste là une impression d'algues un peu c'est plutôt sympa et je vais finir en regardant des plantes aquatiques j'ai vu qu'il y avait des nénuphars donc je trouve ça sympa dans des nénuphars qui flottent sur l'eau. Comme ça on a des choses qui sont dans l'eau, des choses qui se dépassent, qui poussent dans l'eau, qui sortent à l'extérieur et des plantes qui poussent à la surface. Donc comme c'est un endroit que j'avais déjà travaillé avec la lumière de nuit, il a fallu que que je me dise qu'est ce que ça rend de nuit et que ça aurait permis de déplacer un peu quelques nénuphars et d'en rajouter pour que visuellement dans la nuit ça se soit bien éclairé par les lampes etc. Donc ça c'est le résultat final. Alors je n'ai pas fait de montage avant après comme c'était avant mais bon je pense que vous vous souvenez c'est vrai que c'est un peu triste c'est juste un peu d'eau et quelques lampes. Là ça commence à devenir vraiment naturel on a l'impression que la nature a repris ses droits sur l'eau et tout ça c'est plutôt sympa. Je pense que je reviendrai encore dessus à l'entrée, c'est un truc qui se travaille au fur et à mesure du projet. Donc là on revient sur l'enclos des gaviales et comme je vous avais dit je commence par refermer le tunnel que j'ai fait parce que je voulais le retravailler. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y avait un effet un peu d'eau quand on était dedans comme si on était plongé dans l'eau puis le chemin bugait un peu sur les bords. En plus entre temps j'ai vu une vidéo que je vous mettrai en description d'un mec qui parle anglais mais c'est super intéressant ce qu'il fait parce qu'il va vraiment jouer avec ce système là de mettre de l'eau et ensuite de creuser en dessous et ça me donnait envie de retravailler tout ça. Mais avant ça je fais ce que j'avais dit aussi la dernière fois c'est à dire donner l'impression que l'eau du petit bassin des gaviales c'est pas une eau qui vient de nulle part c'est de l'eau qui vient de la rivière parce que encore une fois dans tout l'espace asiatique il y aura toute une rivière qui sera qui prendra vraiment quasiment tout le décor asiatique. Donc c'est un peu bizarre d'avoir un bassin qui soit pas relié avec l'eau qui était juste à côté. Par contre il y aura un enclos entre les deux qui va couper l'eau et en fait comme ça on peut remplir d'un côté ou de l'autre ce qui fait que je vais pouvoir dans le futur si je veux retravailler le bassin des gaviales je pourrais sans que ça touche le reste de... parce que sinon il faut que j'enlève toute l'eau et que je la remette à chaque fois c'est compliqué. Voilà je travaille un peu l'enclos là par exemple automatiquement les chemins ils ont des supports enfin on peut les mettre ou pas il y a une option pour les mettre ou pas donc sur le chemin qui était au dessus de la vitre là j'ai décidé de l'enlever comme ça il n'y a pas de support qui tombe en plein milieu de l'eau c'était pas très joli. Donc là je me suis posé toute une question parce que j'ai mis un bassin qui est joli et j'ai bien envie de le garder de cette taille là mais c'est vrai que par rapport à l'enclos le bassin prenait une énorme place donc ce que je voulais c'est agrandir un peu l'enclos enfin rajouter un peu de terre autour bon après les gaviales je les ai rajoutés depuis dans le parc et franchement ces animaux ils courent dans l'eau et quand ils sont dedans ils bougent plus jamais donc finalement voilà c'est pas très grave ils sont très contents dans l'enclos que j'ai fait mais je trouve ça un peu triste d'avoir quasiment que de l'eau donc j'essaie de rajouter un peu des petits bouts de terre ici et là et ensuite je termine donc l'enclos là c'est juste l'axé des employés il fallait creuser un peu plus pour que pour que ça passe donc pour l'instant je mets des rondins de bois je verrai si je le change mais j'aime bien le rondat de bois ça reste naturel discret puis peut-être que ici et là je masquerai un peu la rambarde enfin l'enclos la clôture pardon je masquerai un peu la clôture avec peut-être des rochers ou beaucoup de végétation donc pour l'instant c'est des rondins de bois et il se voit plutôt bien mais à la fin peut-être que ça se fera pas tant que ça le premier enclos que j'avais fait du côté africain il y avait beaucoup de rondins de bois bon bah finalement on n'y fait plus trop attention donc ça je commence à travailler comme dans la vidéo que je vous ai parlé tout à l'heure donc en fait je fais un bassin ensuite comme la dernière fois je vous ai montré je me mets un petit peu en dessous avec le chemin mais ce que je vais faire c'est que je vais pas garder le premier chemin que je vais faire le premier chemin que je vais faire il sera là uniquement pour creuser une salle sous terre parce qu'en fait ce que j'aimerais c'est un chemin même toute une place sous l'eau une place carré où il ya un plafond un peu haut donc là je creuse une première fois avec un chemin vous voyez là je suis en dessous l'eau elle est là mais je creuse en dessous toute une salle carré j'enlève ce chemin que je viens de faire et comme le jeu n'aime pas ça j'ai le gros implantage bon je vous ai pas tout refait mais en gros ah bah si en fait je vous l'ai mis on a accéléré voilà donc après bon je suis revenu dans une sauvegarde juste avant heureusement c'était pas trop trop loin donc j'ai pu refaire ça rapidement une fois que j'ai fini mon premier chemin je sauvegarde cette fois pas me faire avoir une deuxième fois ensuite je recreuse un peu plus bas et je vais refaire le même carré mais un étage en dessous ce qui fait que ça va me faire une place carré sous l'eau mais avec enfin un peu haut de plafond donc là j'ai l'idée de faire une salle je vous en parle pas trop encore parce que décor tout ça un peu une surprise j'ai envie de faire un truc sympa une salle avec un peu de plafond et puis en haut je mettrai un système de vitres quelque chose comme ça qui fait que de manière réaliste l'eau ne s'arrête pas comme ça au plafond une part magique là vous allez voir je vais travailler le chemin qui ressort mais en fait je vais y revenir plusieurs fois et j'ai mis un petit moment avant de trouver une solution qui me conviennent bien parce que là le chemin il est fait mais l'escalier tourne un peu sur lui même c'est pas très joli et donc finalement je vais revenir dessus juste après voilà je comble un peu le bord de toute façon ça va être complètement travaillé je la tout le rocher que vous voyez là en fait à la fin il y aura il y aura du décor de partout moi c'est juste pour avoir une base pas mal donc là j'enlève et ce que je vais faire c'est que je vais carrément en fait voilà déplacer le chemin continuer à faire suivre le l'enclos pas la clôture je vais y arriver à faire suivre la clôture et du coup voilà je descends tout droit à pique et j'arrive à rejoindre comme ça la salle ça marche plutôt bien et ensuite je travaille chaque entrée donc en en faisant en sorte que les gaviales puissent pas atteindre l'escalier parce que sinon les visiteurs vont se faire bouffer et là je pars classiquement donc quelque chose que j'ai souvent fait c'est à dire bah le chemin et j'ai envie j'ai toujours envie que quand on arrive le la vision soit pas soit un peu cadré en fait du coup bah je me dis je vais faire comme d'habitude une une caverne j'ai creusé tout ça mais vous allez voir qu'après je vais revenir là dessus parce que ce qui est important quand on fait un projet comme ça qui dure dans le temps c'est de toujours un peu surpasser donc là je commençais à faire machinalement ma petite caverne comme d'habitude blabla et vous donnez sinon pourquoi je fais un truc comme d'habitude il faut que je trouve une nouvelle idée un nouveau challenge un truc différent quoi parce que sinon c'est ça va être comme l'afrique l'afrique j'ai déjà des cavernes dans tous les sens c'est une vraie fourmilière donc vous allez voir après je vais retravailler ça donc en attendant là je comble comme comme autour du chemin on peut pas faire du terraforming je comble avec des gros rochers comme ça bah c'est pas palpitant je vais passer rapidement dessus c'est vraiment pour cacher là notamment je cache l'entrée des soignants des soigneurs les soignants c'est à l'hôpital à l'appareil de l'autre côté un le chemin arrié donc je mets quelques rochers parce qu'il ya le chemin du coup je peux pas mettre autre chose que des rochers et il faut bien que je mette quelque chose parce que sinon les gaviales après il peut se balader et aller bouffer des visiteurs c'est pas génial mais là depuis les animaux sont arrivés les gaviales sont là et c'est bon le test est est positif ils peuvent pas aller n'importe où donc là j'agrandis encore un peu l'enclos parce que bon encore une fois même s'ils sont principalement dans l'eau ils aiment bien avoir un peu de sable un peu de terre pour pour se sécher un peu les pâtes et se mettre au soleil et c'est bon Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Mais en gros c'est la même chose sauf qu'il y a deux entrées payantes. Donc là, les gaviales sont arrivées. Comme d'habitude, je regarde qu'est-ce qu'ils aiment comme texture. Je vois que j'ai beaucoup trop de roches. C'est normal, il y en a partout. Donc ils aiment beaucoup le sable, donc je vais en mettre un maximum. Et comme la texture qui les intéresse, ça va vraiment dans tout l'enclos et pas seulement à l'endroit où ils peuvent marcher. Ça, c'est un peu dommage. Le jeu sait à quel endroit les animaux peuvent aller. Et du coup, c'est le seul endroit où la texture devrait les intéresser. Et pourtant, même les endroits où ils ne peuvent pas aller, si c'est dans la clôture, c'est considéré dans le calcul des différentes textures. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais en gros, là à droite, vous voyez, herbes courtes. La quantité d'herbes courtes est liée au fait que j'en ai mis au-dessus dans la montagne alors qu'ils ne peuvent même pas y aller. Donc voilà, je triche un peu. J'essaie de mettre de l'herbe un peu partout. J'essaie d'enlever un max de montagne. Et donc là, c'est le moment dont je vous parlais tout à l'heure. J'enlève cette espèce d'arche encore. Et l'arche, elle va ressembler à autre chose. Elle sera d'une autre matière. Et pour le coup, c'était un vrai défi. Vous allez même voir que je galère un peu à le faire. Je recommence plusieurs fois avant d'arriver à un truc qui me satisfait un petit peu. Et encore, je n'ai pas totalement fini. Ce sera dans le prochain épisode. Je vais vraiment finiorer ce truc-là. En gros, là, j'utilise cet objet-là. Qui est une sorte de tige. Alors moi, j'aime bien la partie vraiment racine. Enfin, pas racine, justement. La partie tronc, on va dire. Et les racines en bas, là, qui sont un peu explosées, c'est la forme qui va beaucoup me gêner. J'aurais voulu ne pas avoir ces racines en bas et avoir que la tige, que le tronc. Pour faire, en fait, ce que je souhaite faire, c'est une sorte de tronc géant, de tige géante ou de racine géante, en fait. Mais voilà, ça, c'est le premier essai. C'est la première fois que je fais ça, donc je galère un peu. Le résultat, je vais me mettre de côté. Je crois que je vais rapidement l'utiliser à un moment donné pour faire les racines du bas, justement. Parce qu'en gros, là, il y aura une racine géante qui va plonger en bas. Et en bas, il y aura plein de petites racines qui vont s'accrocher à la terre. Voilà, c'est pas très probant, ça pique de partout, ça n'a pas une forme de tige complète. Là, j'essaye un peu de gommer un peu les contours, de mettre un peu de rondeur dans tous ces pics, là. Et c'est compliqué. Et puis, je multiplie beaucoup la forme pour arriver à ce que je veux. Et puis, quand je vais à la forme finale, il y a un truc qui ne me plaît pas. Donc, je retente et cette fois, j'essaie de faire un peu plus attention à la forme ronde, de vraiment faire en sorte que la partie tronc de cette forme, là, je vais la mettre vraiment à l'extérieur. Et encore, je ne me suis pas bien débrouillé et j'aurai une troisième version, je vais enfin y arriver. C'est déjà mieux, on sent qu'il y a un entrecroisement un peu de ces tiges, comme ça, et du coup, ça donne un tout un peu plus naturel, on va dire. Mais c'est pas parfait. Et là, c'est enfin la bonne solution. Donc, j'essaye d'écarter énormément chaque tronc, vraiment vers l'extérieur, pour qu'ensuite, toutes les racines soient réunies au même endroit. Et que l'épaisseur soit principalement au niveau des... Je ne sais pas comment expliquer, c'est compliqué. Mais en gros, j'essaye d'englober complètement la partie racine dans plein de parties tronc. Donc, quand j'essaie de tourner, ensuite, j'en rajoute pour masquer un peu. Parfois, il y en a qui vont dépasser, je vais même carrément les effacer. Je vais cliquer dessus, je vais faire supprimer. Mais voilà, le résultat, on a vraiment plus l'impression que c'est plein de tiges qui s'entremêlent. Mais peut-être même une seule racine un peu épaisse. Donc, maintenant que j'ai un gros morceau, ensuite, je multiplie, enfin, je duplique pour le tourner un peu, pour créer une vrille, comme ça. Parce que les tiges, c'est jamais tout droit, les racines, c'est toujours très noueux, très organique comme forme. Donc, il faut savoir redonner cette impression-là, en fait. Donc là, je prends carrément toute la grosse forme et je la remets de l'autre côté. Et je trouve qu'on a une impression de grosse racine qui marche plutôt bien. C'est pas parfait, parfait, mais je pense que j'aurais pas pu faire bien mieux, en tout cas, pour l'instant. Peut-être qu'un jour, j'arriverais mieux à m'en sortir. Puis après, de toute façon, je vais habiller cette racine géante. Je vais mettre des plantes, pas mal de feuilles et tout ça. Donc là, comme je vous disais, j'ai repris un des morceaux que j'avais un peu raté au début, pour faire une sorte de racine de la racine. Vraiment, des petites racines d'en bas qui vont aller chercher, puiser dans la terre l'énergie nécessaire pour faire pousser à cette grosse racine. Cette grosse racine qui, elle-même, sera la racine de quelque chose d'autre, évidemment, que vous verrez un peu plus tard. Pour l'instant, je travaille la forme sans trop me soucier des gaviales, puis je remarque qu'en fait, ils peuvent pas passer. Donc je décale un peu tout ça. Je crois qu'après, je vais même enlever quelques supports d'allées, pour qu'ils puissent passer plus facilement. Je crois que je vais en enlever un autre, voilà, c'est ça. Après, j'ai vachement joué là-dessus. Dans l'enclos des gaviales, il y aura des bâtiments, je vais construire. Je vais construire, je me baserai sur des références que je vous montrerai dans le prochain épisode. Mais justement, sur ces références, il y avait un peu des racines qui reprenaient leurs droits sur ces bâtiments. C'est une sorte de, un peu comme des temples Inka, donc c'est un peu des temples abandonnés où la nature a repris ses droits. Donc là, je fais quelque chose, voilà, une sorte de racine très puissante qui a pris le dessus. Et en dessous, il y aura des bâtiments qui seront un peu noyés sous ces racines, quoi. Donc là, je crée une deuxième racine. Et pareil, j'essaie de travailler le positionnement de cette deuxième racine pour faire en sorte que quand on arrive, qu'est-ce qu'on voit ? C'est toujours cet effet waouh dont j'ai parlé dans plein d'épisodes. Il faut que quand on arrive, on voit les gaviales, d'accord, mais on ne voit pas encore tout de suite le village indien, par exemple, qui sera sur la gauche. Donc la deuxième racine va masquer un petit peu ça. Donc j'ai retravaillé un peu l'allée pour qu'on soit obligé de contourner la deuxième racine. Et là, j'utilise encore la forme de la racine, mais cette fois pour créer vraiment un tronc. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir un arbre géant. Voilà, c'est ça l'idée qu'il y a derrière tout ça. Donc au-dessus de l'entrée, du côté asiatique, il y aura un arbre géant. C'est quand même stylé. C'est plutôt cool, non ? Moi, je trouve ça cool. C'est plutôt cool. Je profite d'un moment où je travaille juste un peu les textures pour vous rappeler que j'ai un compte Twitter, que vous pouvez tout à fait venir donner votre avis. Et surtout, tout ça, c'est des choses que les personnes qui sont abonnées à mon Twitter ont déjà un petit peu vues. Pour vous, c'est un peu la surprise, mais eux, ils savent déjà. Ils peuvent déjà me dire, ah, ok, bonne idée, ou tiens, j'aurais plutôt vu ça. C'est assez chouette d'avoir un suivi comme ça du projet au jour le jour. Et moi, parfois, j'ai des avis qui sont assez intéressants pour modifier un peu rapidement quelque chose. Et comme ça, je ne suis pas obligé de revenir dessus la vidéo suivante. Et puis pour vous, ça vous permet d'attendre un peu moins, voir comment ça se passe, comment ça évolue, j'ai envie de dire. Donc là, je fais un arbre, et je fais un arbre avec des armes. Donc j'ai pris un type d'arbre. C'est, je ne me souviens plus, c'est un figuier étrangleur. Donc figuier étrangleur, il y en a trois dérivées différentes. Donc c'est de jouer avec ça pour que ce ne soit pas toujours la même chose. Et en fait, les arbres deviennent juste des branches, en fait. Donc j'en mets un peu tout plein comme ça, et ça donne l'impression d'un arbre gigantesque. Alors à gauche, je ne vais pas trop dépasser, parce que j'ai remarqué que j'étais au bord de la carte. Ce qui fait que quand j'étais un peu trop à gauche, il passait rouge l'arbre, et du coup, je ne pouvais pas le poser. Donc c'est pour ça que l'arbre, il n'a pas une forme... J'aurais voulu une forme un peu plus parasol, qui prend un peu plus dans les largeurs. Et en fait, quand je suis arrivé un peu trop à gauche, il m'a dit, non, ça va trop loin. Du coup, j'ai fait une forme un peu brocoli. J'ai un arbre un peu brocoli, quoi. Mais je trouve que ça rend plutôt bien. Donc voilà, maintenant que j'ai travaillé la forme générale, les racines en elles-mêmes, l'arbre en lui-même. Ça va être du détail, donc je commence par des racines. C'est les mêmes racines que j'avais utilisées pour ma forêt de mangrove. D'ailleurs, c'est les racines du figuier-étrangleur. Ensuite, vous allez voir que je vais travailler un peu des plantes. Je vais travailler le sol, généralement à l'endroit où un arbre comme ça met ses racines. Il y a de la mousse, il y a de l'herbe, il y a plein de feuilles qui ont poussé. C'est très riche. Et pareil, sur les racines, je vais faire apparaître, là on le voit, des arbres plus petits. Ça fait presque de loin, ça fait presque des petits buissons ou de la mousse presque. Mais non, c'est vraiment des arbres qui poussent. Au début, j'avais mis aussi des figuiers-étrangleurs. Et en fait, comme c'était vraiment de la même couleur et vraiment le même type d'arbre, ça se voyait. On a l'impression que c'était l'arbre qui avait poussé bizarrement. Alors que là, je voulais faire une plante qui court sur elle. C'est une plante différente. C'est pour ça que je suis allé chercher, je ne sais pas, un autre arbre. Je crois que c'était... Non, j'allais dire des mangroves, mais je ne suis pas sûr que ce soit des mangroves. Ah oui, puis je rajoute aussi... J'étais tout le temps dans les tons un peu verts. Ce n'est pas le même verre entre le figuier-étrangleur et l'autre arbre. Il a un verre plus clair, l'autre arbre. Du coup, j'ai mis un peu des tons un peu orangés et roses comme ça. Comme je vous le disais, je travaille un peu les plantes au niveau des racines. J'aime bien cette plante-là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Une alokassie, je ne sais pas comment ça se prononce. Je la trouve très jolie, du coup, comme c'est une plante asiatique. Il faut aussi que je regarde les plantes qui sont acceptées par les gaviales. Mais elles ne sont pas très difficiles. Eux, c'est les plantes asiatiques, maritimes, climat tempéré et je ne sais plus quoi d'autre. Oh, ils sont marqués là, climat tempéré et tropical. Ça englobe beaucoup, beaucoup de plantes, honnêtement. Ça, c'est plutôt chouette, les animaux comme ça. Parce que bon, il y en a qui... Moi, par exemple, j'ai mis le bonheur des animaux au max. Donc, je pourrais très bien mettre des plantes qu'ils n'aiment pas. Ce n'est pas le truc. C'est juste que même si j'aime bien un univers un peu fantastique, j'aime bien aussi respecter de manière réaliste, on va dire, ce que souhaitent les animaux. C'est quand même un jeu qui donne envie de prendre soin de ces animaux et de faire quelque chose qui leur plaît. Donc, je n'ai pas eu envie de mettre non plus des plantes qu'ils n'aimaient pas. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour la suite de l'enclos des gaviales où je partirai plutôt sur des constructions. Je terminerai quand même en armes géant, surtout qu'il y a encore des petites décorations à faire ici et là, mais il est quasiment fini. Et après, je partirai sur de la construction. Ça va être plutôt sympa, et notamment l'espace sous l'eau. En attendant, je vous laisse regarder ces images de ce que ça donne pour l'instant et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501